Au Cameroun, chaque peuple a ses traditions, notamment les baminiqués de la région de l'Ouest Cameroun, qui se distinguent par le culte des crânes et leur forêt sacrée. Dans une concession baminiquée, le fondateur de la concession a deux choses qui identifient sa concession. Il y a sa forêt sacrée et il y a la maison des crânes. La forêt sacrée, en réalité, représente le lieu où on fait tous les sacrifices destinés à Dieu. J'aimerais plutôt dire « achirpou » parce que quand je dis « Dieu », il y a confusion avec tout ce que nous avons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Mais ça cadre bien avec l'Ancien Testament. Contrairement à la maison des crânes, parce que certains par habit ont dit qu'on était des adorateurs de crânes. Non, la maison des crânes, c'est le cimetière de la concession. Nous, maintenant, on entre pour demander à nos ancêtres d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Des forêts sacrées, sources de paix, de cohésion sociale et de développement. Chaque chefferie gère la sienne dans le strict respect des principes des ancêtres. En tant que fils, nous, la forêt sacrée, pour nous, représente les fils, les princes du village. Quand on les enterre là-bas. Les premiers qui se sont installés étant les chefs, avec leur population. Ils ont trouvé cette forêt, ils l'ont préservée et ils lui ont donné une valeur traditionnelle assez élevée. Dans les lieux sacrés, n'importe qui ne peut pas passer là-bas, en dehors des enfants du chef. Donc, c'est un endroit uniquement pour les enfants de la famille du chef. Et interdit d'accès à toute personne étrangère, nous nous sommes ainsi limités aux choses vues et entendues. Des consignes aussi gardées par les jeunes du village, les non-initiés. Nos parents nous ont toujours dit qu'on ne visite pas. Comme c'est réservé, il n'y a que les notables, les chefs et les princes qui sont nés pendant le règne du chef. Parce que l'enfant est né avant la cession de son père, autre n'est pas un prince. Quand il faut protéger le village, c'est là-bas que ces rites-là s'effectuent. Ce n'est pas un lieu vulgaire, par conséquent, on ne parle pas de ça, c'est interdit. C'est fini les pleurs de la famille. Vous qui avez souvent l'habitude de pleurer, que vous avez envoyé de l'argent à votre cousin, votre tante, votre cousine, pour qu'elle achète de la nourriture pour ravitailler la famille. Elle a pris l'argent pour aller faire autre chose avec. C'est fini, c'est fini avec les pleurs. Contactez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. À partir de l'Europe, Easy Market ravitaille vos familles en moins de 48 heures. C'est-à-dire, vous contactez Easy Market et vous passez la commande de ce que vous voulez qu'on ravitaille la famille. Easy Market est là. Et ne blaguez pas, ils ravitaillent la famille en moins de 48 heures. En bref, dans toutes les villes du Cameroun, ça dépend de la ville où la famille se trouve. Easy Market, c'est le meilleur. Et quand vous contactez Easy Market, dites-leur que vous venez de la part de Mano Sabi. Utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, voilà. Comme ça, vous aurez une très, très bonne réduction. Easy Market, c'est le meilleur. Regardez en bas d'écran, regardez sur ce spot, regardez comment on est en train de ravitailler une famille. Voilà. La maman là, maintenant, elle est contente quand elle a besoin de quelque chose. Elle appelle son enfant et dit, c'est-à-dire, pardon, dis aux gens là de repasser, dis aux gens là de repasser. Elle ne dit plus que non. Donne l'argent. Attends, donne l'argent à Jean. Parce que Jean va prendre l'argent avant d'arriver à la maison. Easy Market, c'est le meilleur. Même devant vos caméras, je ne peux pas vous dire ce qui se passe parce que je ne suis pas un initié. Si je vous dis, je ne sais pas ce qui peut m'arriver et j'ai peur. Malheureusement, ces interdits sont de moins en moins respectés dans les villages. C'est une étude qui le démontre. Lors de nos recherches, dans certaines localités, on nous a dit que le chef entre dans une forêt deux fois. La première fois, c'est lors de l'initiation et la seconde fois, lorsqu'il est décédé. Donc, ce n'est que le corps qui retourne, par exemple. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Et dans les forêts sacrées de Chefeuil, on a les compartiments, compartiments des princes, compartiments des reines, compartiments de tribunal, prison, etc. Ça fait que chacun sait où il va. Et tout le monde n'a pas accès aux mêmes compartiments. Et il y a des notables qui sont initiés pour pouvoir accéder à ces différents compartiments. Ça, c'est aussi des choses que les gens ne savent pas. Et puis... Des raisons évoquées sont multiples. La politique au premier chef. Un chef du village qui est censé appartenir à tout le monde. Mais à partir du moment où il a fait un choix politique, on se retrouve dans une situation où le chef n'est plus le représentant de tout le monde. Ça crée un problème. Or, le chef devait être neutre en matière de politique. Le mépris s'installe. Le chef n'est plus le même rôle qu'il avait à l'époque. Donc, on va trouver même dans d'autres localités des chefs qui défendent corps et âme leur intérêt politique. Une prise de conscience collective s'impose. Ce reportage a été réalisé avec le soutien de Rainforest Journalism Fund en partenariat avec Pulitzer Center. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada